Générique ... Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. De Village à Villefontaine est parti sur les chapeaux de roue. Voici trois semaines. Premier bilan d'activité de ce nouveau village de marque avec Mathieu Masclez, son directeur, avec qui nous évoquerons aussi les ambitions de la compagnie de Falsbourg, créateur de ce village. Au sommaire de cette émission également, les changements de nom de MGI Coutier et de VDI Group, la présentation du projet du Grand Paris avec l'avancement des travaux d'IKEA, l'inauguration d'une résidence à Lila à Saint-Genis-Laval et puis l'info-flash-info concerne Navia qui se lance aussi dans les robotaxis. Automobiles, ne dites plus MGI Coutier mais Aquel. L'équipementier et systémier mondial de rang 1 se rebaptise Aquel, un nom tiré du savoyard Aqueli qui veut dire en avant. Après une très belle croissance ces dernières années qui lui a permis de franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017, Aquel vise désormais les 1,2 milliard d'euros à moyen terme, sans compter d'éventuelles acquisitions. Dans l'immédiat, l'entreprise présidée par Mathieu Coutier se dote de deux nouvelles usines, une en Thaïlande et l'autre en Bulgarie. Aquel a investi près de 150 millions d'euros l'an dernier. C'est un projet majeur pour Vénissieux et l'ensemble de l'agglomération, le déménagement d'IKEA de Saint-Priest à Vénissieux dans le cadre du Grand Paris qui accueillera aussi Leroy Merlin. Ouverture l'été 2019 avec 120 millions d'euros d'investissement à la clé. Bertrand Frachon, Gauthier Stangray. Visite de chantier sur le site du Puiseau Grand Paris. 20 hectares en cours d'aménagement au bord du périphérique et pour accueillir notamment un nouveau magasin IKEA de plus de 20 000 mètres carrés. L'enseigne suédoise a investi 120 millions d'euros. C'est la première fois qu'on a eu recours à un cabinet d'architectes. Nous allons avoir une façade recouverte de cassettes en inox qui va pouvoir réfléchir à la lumière. Nous avons intégré toutes les zones logistiques et les parkings. Ce qui fait que ce magasin est compact et visuellement de l'extérieur on ne voit pas ces zones. L'idée avec ce magasin Grand Paris est de pouvoir avoir tout l'assortiment présent au même endroit et de ne plus avoir de dépôts ou d'emporter marchandises excentrées. Au côté d'IKEA, il y aura aussi un nouveau magasin Leroy Merlin d'une surface de 17 000 mètres carrés. Alors on est concurrent bien évidemment mais surtout on est complémentaire. Et ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse offrir aux habitants de Vénissieux demain une proposition de service, une proposition de produit immense. L'ambition est aussi de développer un nouveau quartier, pas seulement une zone commerciale. Il y a aussi du tertiaire, il y a des bureaux, il y aura une crèche, il y a une résidence étudiante, une résidence senior, des logements en accession libre, en accession sociale. Il y aura également des petits commerces de proximité, il y aura des restaurants. Donc on voit bien que c'est un lieu de vie, un vrai quartier de vie. L'ouverture des deux grandes enseignes commerciales est prévue en septembre 2019. L'opération d'aménagement s'achèvera en 2025. Et une autre entreprise qui change de nom et des groupes se transforme en EPRJ. Spécialisé dans les piles, les batteries et les chargeurs, le groupe présidé par David Bufflar vise les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le cadre de son plan à horizon 2023. Destination Saint-Gilavale à présent, retour sur l'inauguration d'une nouvelle résidence de logements sociaux construite par le lyonnais Alila. Cette inauguration est une belle inauguration d'une cinquantaine de logements sur la commune de Saint-Gilavale, dans la métropole de Lyon. Et surtout avec une grande particularité, c'est qu'on fait du logement social et de l'accession sociale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a une vraie mixité de produits, on a une vraie mixité aussi dans la définition du logement. C'est-à-dire qu'on a des maisons individuelles duplex, on a aussi du collectif, on a des parquets en sous-sol. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à créer une opération de mixité, à prix maîtrisé, où les locataires vont pouvoir aujourd'hui, il y a 80% qui sont éligibles à ce type de résidence. Et quand on voit aujourd'hui le résultat et la qualité des espaces verts et des logements, ça ne fait qu'une réussite. Et on aime en tout cas chez Noilila de travailler avec les acteurs, bien évidemment publics, donc le maire, mais aussi les métropoles, le bailleur social, et on aime justement toujours inaugurer ces résidences. C'est un besoin parce que nous souhaitons offrir à nos concitoyens un parcours locatif et puis nous sommes aussi astreints à la loi SRU qui nous demande de faire des logements conventionnés, des logements aidés. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, c'est pour ça que nous avons noué un partenariat avec Alila pour réaliser cette opération. C'est une opération qui est complètement au cœur de ville, c'est-à-dire que complètement intégrée à notre ville et on peut dire que pour une première, c'est une réussite à la fois par la qualité architecturale et puis le respect également du caractère de ville-village à la campagne que nous souhaitons maintenir avec beaucoup d'espaces verts autour des logements et surtout des prestations de qualité pour du logement conventionné. Et ça, j'en suis très heureux. Enfin, à l'info, Flash Info, c'est la société ville urbanaise Navia de Christophe Sapet, spécialisée dans les navettes autonomes, dont Navia à la Confluence. Navia lance des robots taxis à la Confluence, 5 véhicules autonomes électriques d'ici à la fin de l'année. Les cadences de production de l'usine vénitienne de Navia progressent régulièrement. Une centaine de navettes cette année et cela va encore s'accélérer l'an prochain. Et on retrouve à présent notre invité, Mathieu Masclès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de The Village à Villefontaine. J'ai envie de dire démarrage sur les chapeaux de roue à la mi-mai, le fameux week-end de Pentecôte. Plus de 230 000 personnes sont venues et ça continue ? Ça continue toujours avec une forte dynamique et en semaine et en week-end. Les samedis sont marqués par une forte affluence et la semaine est tout à fait respectable également. Alors The Village, un village de marque, mais pas uniquement. Il y a aussi une notion de parc d'attraction, des restaurants. Il y a les boutiques, c'est un village de marque bien sûr. Et puis autour du bassin, des fontaines et du film qui passent le soir à la nuit tombée. Vous avez les restaurants, les animations pour les enfants, un Resto Kids. Effectivement, c'est un lieu de dévertissement au-delà du lieu de shopping. Combien de boutiques, combien de marques et puis combien à venir encore ? Parce que vous n'êtes pas ouvert encore. Aujourd'hui, 70 000 restaurants ouverts. D'ici fin juillet, 13 enseignes supplémentaires. Et il restera entre 15 et 20 magasins commercialisés. Votre positionnement par rapport à d'autres villages de marque, on va citer bien sûr Marque Avenue à Romand, qu'est-ce qui vous différencie ? On se positionne justement avec d'abord un positionnement des marques qui est premium, plus haut de gamme. Ensuite, par l'aspect divertissement, comme vous le disiez, avec ce fameux bassin, les films, les fontaines. Et puis l'architecture qui est exceptionnelle, qui est très ancrée dans l'environnement, l'écologie. 750 arbres sur le site. Donc c'est une différenciation qui est assez marquée des autres sites qu'on connaît aujourd'hui en France. Voilà. Les prix, c'est quoi ? Des rabais de quelle ordre ? La garantie contractuelle est de 30% sur le prix recommandé, donc qui est le prix du commerce de centre-ville. Et bien sûr, après, chaque commerçant est libre de faire des remises supplémentaires. Et puis les soldes qui vont bientôt arriver dans moins d'un mois en plus ? Les soldes, bien sûr qu'on participe aux soldes avec des remises qui atteignent sur le prix The Village, 50 à 70% sur la période. Voilà. En rythme de croisière, quelle activité globale vous visez pour The Village ? Alors c'est un tout petit peu précoce pour donner des chiffres, mais on vise une rentabilité au mètre carré qui tourne autour des 10 000 euros. Voilà. Et l'objectif du nombre de visiteurs, je ne sais pas, par an ? La fourchette de démarrage, y compris entre 2,5 millions et 3,5 millions de visiteurs. Voilà. On a beaucoup entendu parler, évidemment, des inquiétudes des commerçants traditionnels du Nord-Isère, voire parfois de Lyon. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à ces inquiétudes ? Alors d'une part, on est sur des enseignes qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Donc a priori, on ne se marche pas sur les pieds. Ensuite, on est sur des collections, par définition en outlet, qui ont un an d'ancienneté. Donc on ne vend pas les mêmes produits. Ensuite, on est sur une zone de divertissement aussi, pas uniquement de shopping. Donc on ne fait pas tout à fait le même métier. Il peut y avoir, si elle a peut-être des notions parallèles de concurrence, mais c'est relativement réduit. Oui, parce que c'est un projet qui remonte à une quinzaine d'années. Il a fallu, pour les élus qui le soutenaient, faire railler pendant une bonne douzaine d'années, avant qu'ils puissent sortir des terres. Oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de gens, dont Raymond Fessaguet, qui a beaucoup bataillé pour que le projet puisse naître. Et c'est une réussite aujourd'hui. Oui, oui. Sur le nombre de centres commerciaux dans cette grande agglomération lyonnaise, il y a Lyon-Confluence, il y a le Carré de Soie, il y a la Part-Dieu. On évoquait à l'instant le Grand Paris. Ça ne va pas faire un peu trop au bout d'un moment ? Il n'arrive pas d'y avoir des morts ? Là, en l'occurrence, sur l'outlet, on est les seuls sur la région lyonnaise. Je pense que c'est une infrastructure qui manquait sur une grande région, la deuxième plus riche de France. Je pense que c'est un complément qui s'ajoute à l'offre actuelle. Un mot sur la compagnie de Falsbourg, l'actionnaire, l'investisseur sur ce village. La compagnie est incarnée par Philippe Journeau, qui est son président et son propriétaire. Propriétaire unique. Propriétaire unique, tout à fait. Qui met vraiment l'accent systématiquement sur une architecture qui est exceptionnelle, l'amour du client. Il s'agit de construire des lieux vraiment très modernes, ancrés dans l'écologie et qu'ils soient super intéressants en termes de shopping ou de visite en général. Et ce, partout en France. La clientèle, la zone de Chalandise que vous visez, ça va jusqu'où ? C'est une heure et demie autour du village en voiture. Donc ça va de Saint-Etienne jusqu'à Genève, sur cet axe-là. Et au nord, jusqu'à... Et au nord, on peut monter peut-être jusqu'à Dijon, descendre au sud, jusqu'à Valence. L'investissement global de village, c'est quoi ? Plus de 115 millions d'euros ? C'est ça, tout à fait. Et le principe pour les boutiques, en termes de... Ce sont des baux commerciaux classiques. Et de reversion de... Avec une partie variable, tout à fait. Alors vous évoquiez les deux phases. Il y a encore à venir, donc plutôt, on va dire, des boutiques de luxe ? Exactement. Aujourd'hui, je vous parlais de la phase 1, qui est commercialisée en très grande partie. Il y a une phase 2 qui ouvrira à terme, qui est aujourd'hui réservée et consacrée aux marques de luxe. Donc ils viendront dans un deuxième temps. Ils ont toujours besoin d'un rang d'observation sur la qualité et la mise en œuvre du site. Donc dans les années à venir, on aura des marques très différentes, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas trop dans la région en général, qui seront présentes sur le site. Voilà. Et sur les celles qui sont déjà là, vous disiez, c'est des marques parfois qui n'étaient pas encore présentes dans la région. Qui on peut citer, par exemple, pour qui c'est quasiment la première implantation ? Alors à ma connaissance, il n'y a pas de magasin Polora Florine, par exemple. On va ouvrir Ted Baker incessamment sous peu. Il y a un certain nombre de magasins comme ça qui ne sont pas toujours présents, ou alors qui sont présents dans des grands magasins, dans des corners, mais pas en boutique en propre, comme c'est le cas chez nous. Sur le nombre de dimanches ouverts ? On est aujourd'hui ouverts 12 dimanches dans l'année, pardon. On sera ouverts dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, le 17, le 24 et le 30 juin, le 1er et le 8 juillet. Pour le début des soldes d'été. Pour le début des soldes, exactement. Après, c'est ventilé sur le reste de l'année après les congés scolaires. Et on espère obtenir l'ouverture permanente pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez une idée du ticket moyen que vous souhaitez, que vous visez ? Et puis, je suis peut-être qui a été dépensé jusqu'à maintenant sur les trois premières semaines. Il dépasse largement les 150 euros. 150 euros par ? Par transaction. Par visiteur. Par visiteur, pardon. Par visiteur, y compris la restauration. Exactement, ça inclut la restauration. Et vous avez déjà des chiffres sur le temps passé par les visiteurs ? Les gens passent facilement quatre heures dans le village, en moyenne. On évoquait la compagnie de Falsbourg. Est-ce qu'elle a d'autres projets dans la région ? Je ne parle pas de village. Oui, il y a Grand-Épanie où on a un projet en cours qui va sortir de terre dans les mois qui viennent. C'est un peu de commerce et un peu de bureau. Après, c'est plutôt ou dans le sud de la France, en région parisienne très fortement, parce qu'on est très impliqué dans Réinventons Paris. Et puis, l'ouest, Angers, Nantes, on a de très beaux projets aussi. Voilà. Et The Village va être un peu le navire amiral de la compagnie Falsbourg ? Tout à fait, sur l'outlet et dans le cadre de sa diversification dans le retail, c'est le cas, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Masclès, d'être venu dans Allian Décideur. Bonne chance pour la suite. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada